Jean-Marc Lelane, bonjour. Vous êtes directeur des services des concours à Toulouse, Toulouse tête de pont de la plateforme SCUI, plateforme essentielle pour les élèves des classes préparatoires, pour les inscriptions et les phases d'intégration. Que doit-on savoir de cette procédure et comment faire son classement idéal parmi un choix très vaste d'école d'ingénieurs ? Alors effectivement, aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de banques d'écoles d'ingénieurs. Dans chacune de ces banques, il y a un choix relativement important d'école. Et à l'heure des voeux, je dirais, moi, ce que je conseillerais aux élèves, c'est de savoir un petit peu ce qu'ils veulent faire, vers quel type d'école ils désirent aller. Est-ce qu'ils désirent aller vers des écoles plutôt généralistes, des écoles qui sont plutôt disciplinaires ? Ou alors des écoles qui sont des pépites, où il y a des niches métiers qui offrent aujourd'hui des débouchés qui sont très importants ? Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est un petit peu aussi ne pas forcément pour moi se laisser guider par les on-dit ou par des classements hypothétiques ou le classement, je dirais, de l'oncle qui est passé par les grandes écoles et qui avait un classement il y a 30 ans et qui reproduit le même classement aujourd'hui parce que les choses évoluent beaucoup. L'ensemble des écoles aujourd'hui qui sont délivrés, le titre d'ingénieur par la CTI, la CTI a des critères qui sont relativement puissants et qui font que l'ensemble des écoles fournit, je dirais, un enseignement de qualité aux élèves. Donc je dirais qu'un élève doit aussi savoir, après, une fois qu'il a choisi un petit peu la classe d'école vers laquelle il veut aller, doit savoir ce qu'il veut faire et ce qu'il ne veut pas faire. Alors si vous avez ce qu'on appelle des boutons par rapport à, je dirais, l'informatique ou la chimie, ne choisissez pas une école parce qu'elle est connue, parce qu'elle est réputée, parce qu'elle est parisienne, parce qu'elle est en province dans un endroit magnifique, ne la choisissez pas parce que l'élève va être fondamentalement malheureux. Donc ça, c'est un point qui est important. Aussi, après, il faut que l'élève, il se renseigne un peu sur l'ADN de l'école. Est-ce que l'ADN de l'école va coller avec sa personnalité ? Est-ce que, je dirais, l'ambiance de l'école va lui convenir ? Etc. Donc ça, ça veut dire qu'il faut se renseigner. Et on peut se renseigner auprès des anciens élèves, des anciens élèves que vous avez côtoyés en prépa, qui, fin de compte, ont intégré telle ou telle école. Et eux vous diront un petit peu ce qu'il y a derrière le rideau. Ils vous diront très honnêtement, moi, dans cette école, je ne pensais pas que c'était comme ça. J'ai trouvé des choses très intéressantes. Cette école faisait, par exemple, beaucoup de génie physique, mais derrière, il y a énormément d'informatique, énormément de digital. Par exemple, ils travaillent beaucoup sur l'usine du futur. Toutes ces choses-là, qu'on ne voit pas forcément en prépa. Et dont les enseignants préparatoires ne sont pas forcément aussi porteurs de ce genre de messages ? Parce qu'ils espèrent toujours... Oui, effectivement, ils ne sont pas porteurs. Mais parce qu'aussi, des fois, les écoles ne sont pas assez explicites sur, je dirais, les nouveautés, les nouvelles techniques de sciences de l'éducation qui sont mises en oeuvre. Parce que c'est peut-être l'une des plus grosses révolutions sur les sept dernières années. L'éducation a énormément changé. La façon de faire l'éducation dans l'école d'ingénieurs a extrêmement évolué. Et on fait des expériences, un bon ou un moins bon. Mais il y a beaucoup d'expérimentations par rapport à ce qu'on avait connu sur les vingt dernières années. Donc, si je vous écoute, on fait fi des classements publiés. On fait fi des classements des professeurs, de ses professeurs, de son entourage. On fait son classement en fonction de ses envies, ses coups de cœur, peut-être ? Ça peut être coup de cœur. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre un petit peu les conseils des professeurs qui peuvent avoir des conseils extrêmement avisés. Mais j'ai tendance à dire que la personne qui a fait son choix, si elle l'a fait de façon intelligente et mesurée, elle ne va pas le regretter. Si elle a l'impression que le choix qu'elle a fait a posteriori lui a été guidé et que ça ne va pas, c'est un échec total. Alors, on est mi-décembre, on s'inscrit sur SCI. On est jusqu'à mi-janvier pour faire toutes les formalités et choisir ses concours. Concrètement, quel est le calendrier jusqu'à l'intégration ? Et que faut-il savoir sur les dates clés et la procédure à suivre ? Les dates clés, vous avez comme date clé une fois que les inscriptions sont closées, etc. Vous avez bien sûr les dates clés des écrits. Les écrits se passent en règle générale au mois de mai. Ensuite, chacune des banques va sortir ses barres d'admissibilité, c'est-à-dire que vous êtes admis à concourir à l'oral. Les euros se passent en général, c'est mi-juin, fin juillet. Et à l'issue de ça, vous avez ce qu'on appelle les barres d'admission. Les barres d'admission sont sorties pour l'ensemble des banques. Et les élèves, alors, vont devoir préciser, si ce n'est pas fait avant, quels sont leurs voeux. Donc, en fait, au moment où ils font leurs voeux, ils ont une connaissance, je dirais, de leurs résultats. D'accord. Et ce qui leur permet, fin de compte, d'être un peu plus sereins que ça n'était par le passé. Je pense que c'est une évolution. Pour faire le choix des écoles. Et donc là, je reviens sur la discussion qu'on avait avant, comment faire le choix des écoles. Sachant qu'il faut savoir que la dernière procédure, qui est la procédure d'intégration, elle a pour principe de, et ce n'est pas pour principe, c'est de réalité, c'est on va donner à l'élève, vis-à-vis de ses résultats et vis-à-vis de ses voeux, la meilleure école possible qu'il pourrait avoir. Et qu'il aura choisi. Et qu'il aura choisi, bien sûr. Donc, en fait, le choix des écoles est quand même important. Parce que, par exemple, je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui veut faire de l'aéronautique et qui, dans ses voeux, il doit mettre en moins en un ou en deux une école d'aéronautique. S'il met d'autres écoles parce qu'il considère que ce serait peut-être bien, d'abord, il ne fera peut-être pas une école d'aéronautique, alors qu'il veut faire de l'aéronautique. Et puis, quand va arriver l'école d'aéronautique dans laquelle il serait susceptible de rentrer, peut-être que d'autres l'auront choisi de façon massive et que la porte peut se fermer pour lui. Donc, en fait, double échec. Donc, mettre son école de cœur ou de choix en premier. Pas mettre des écoles plus dites, plus prestigieuses dans l'esprit. Pour moi, c'est contre-productif. Y compris si on choisit une école et que, surtout, on choisit une filière qu'on ne veut pas. La mécanique, vous le disiez, choisir une école qui fait de la mécanique alors qu'on ne veut pas. Mais parce que c'est une école de renom, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur qui est lourde de conséquences pour l'avenir. Parce que faire quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est problématique. Voilà, de très bons conseils pour SCUI. Merci, M. Lallan. Merci.